La compagnie s'appelle la compagnie du miel en France et s'appelle Dobby Keeper à Madagascar. Donc on a une société de production et une société de commercialisation. Elle est née de la volonté de trois amis de créer, de travailler à Madagascar et d'essayer d'exploiter les ressources malgaches pour le bien de la population et d'un point de vue de l'environnement pour la défense de l'environnement. Et donc le miel nous est apparu comme un produit qui a toutes ses vertus et qui permet de développer à la fois le niveau social et le niveau environnemental de Madagascar et de mettre ce que Madagascar a de plus beau à offrir à l'international. Le miel malgache, il est extraordinaire. De par l'endémicité, 80% de la faune et de la flore sont endémiques à Madagascar et donc Madagascar est imbattable en termes de fleurs qu'elle a à offrir. Et donc le miel traduit cette spécificité et offre des goûts exceptionnels et unique au monde. L'environnement est un vrai problème, est une vraie problématique. Pour l'instant nous on oeuvre pas mal avec des organisations justement pour sensibiliser les populations aux besoins de valoriser la forêt différemment et de la valoriser au travers de l'apiculture notamment. Mais c'est un problème qui nous dépasse largement. C'est un problème qui nous concerne tous et pour lequel il faut l'implication de tout le monde. On voit bien que les forêts à Madagascar et la biodiversité en général sont en net recul d'année en année. Donc ça c'est vraiment quelque chose auquel nous essayons d'apporter notre petite pierre mais seul malheureusement nous n'avons pas la solution qui va résoudre cette problématique. Alors ça se dégrade plus en termes de quantité et en termes de type de miel qu'on peut avoir puisque la biodiversité disparaît et que certains types d'arbres sont éradiqués. On retrouve ça en effet dans le type de miel qu'on peut offrir et dans la quantité également. Alors nous ce qu'on fait très attention en fait c'est à la qualité et la traçabilité. Donc on est présent de la production jusqu'à la vente. Donc on a une proximité avec nos apiculteurs. C'est nous qui faisons les récoltes. C'est nous qui traitons le miel et ensuite on l'envoie à l'export. Et c'est nous qui le vendons. C'est la première chose. La deuxième c'est qu'on a une très forte volonté de développer aussi les paysans. Donc on a une proximité avec les paysans pour essayer de trouver des accords qui sont gagnants pour eux et gagnants pour nous. Et enfin c'est notre implication dans l'environnement, dans la protection de l'environnement au travers de nos différents projets où on essaye d'aller chercher des miels très très spécifiques avec ces projets-là et essayer de valoriser la flore locale différemment. La problématique du miel que l'on a à l'international, c'est qu'on fait... C'est un marché extrêmement frauduleux. Il y a des miels qui sont fabriqués dans des laboratoires et pas du tout par les abeilles. Et on se retrouve avec un miel malgache qui arrivait et rendu en Europe, au kilo, est 3, 4, 5 fois plus cher que des miels qui arrivent de Chine ou d'autres pays qui sont moins scrupuleux sur la façon de fabriquer le miel. Donc c'est plus là la problématique qu'on rencontre à l'international. En termes d'exportation, on a moins de difficultés par rapport à la crise sanitaire qu'au début de la crise. Qu'est-ce qu'on a observé ? Ça veut dire que les marchés consomment local et favorisent les produits qui sont fabriqués localement. Et donc, venant de Madagascar, les produits malgaches ont connu un recul. Qu'est-ce qu'on a observé ? Alors oui, ça c'est sûr que l'apiculture, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une activité et un produit qui n'ont que des externalités positives. Elles sont positives pour les paysans qui produisent déjà parce que ça leur fait un revenu complémentaire, ça leur permet aussi d'avoir d'autres travaux parce que l'apiculture, en fonction du nombre de ruches qu'on a, ça leur libère du temps pour faire autre chose. Et ça a des externalités pour l'environnement puisque ça aide à la pollinisation et, in fine, on espère que les apiculteurs sont aussi des ambassadeurs de la protection de l'environnement. Et puis, le produit miel lui-même est un produit exceptionnel puisque c'est un antifongique, il a un pouvoir sucrant, il est anti-inflammatoire, donc c'est une filière qui a des bénéfices énormes. Non seulement en termes financiers, mais aussi pour l'homme en lui-même et pour son environnement. C'est une question à laquelle, malheureusement, je n'ai pas vraiment de réponse, mais ce qui est sûr, c'est que si la dégradation de l'environnement continue, on va avoir une vraie problématique en termes de quantité de miel que Madagascar va pouvoir offrir. Donc, j'ai envie de dire, si on ne prend pas des mesures assez draconiennes aujourd'hui de défense des écosystèmes qui sont encore existants et qu'on ne passe pas une reforestation massive, c'est sûr que l'apiculture va aller au-devant de solides problèmes. Sous-titrage ST' 501